Bon, bienvenue à notre webinaire de ce matin. Et tout d'abord, j'espère que vous êtes en bonne santé en cette période que nous traversons. Et j'invite peut-être Marie à expliquer un petit peu la partie technique. Marie qui a la gentillesse de m'accompagner, qui est formatrice professionnelle et coach en co-développement et qui va aussi m'accompagner sur ce déroulé de webinaire. Bonjour et merci d'être présent. Donc moi, je voulais juste vous rappeler quelques règles d'accordance. Donc la vidéo off notamment, en plus, parce que là nous enregistrons si vous ne souhaitez pas être visible. Le son également, surtout si vous êtes dans un environnement bruyant. Et puis vous êtes invité via le chat à poser des questions, réagir. Donc moi, je serai particulièrement attentive à vos propositions, vos remarques pour en faire part. À Véronique qui, de préférence, y répondra plutôt en fin de webinaire. Il y a un temps pour ça d'une petite dix minutes, un quart d'heure. Voilà, si jamais vous aviez un problème technique et vous étiez éjecté parce que la technique, on ne sait jamais. Eh bien, tout simplement, revenez, ressortez et revenez via le lien par lequel vous êtes arrivé. Voilà. Et pour l'instant, je vous invite juste à noter votre prénom au moins ou votre nom. Et peut-être aussi la ville ou le département d'où vous venez. Voilà. Et pour ça, vous pouvez, sur votre vignette en haut, vous avez trois petits points. Vous cliquez dessus et il doit y avoir renommé. Et vous pouvez le faire. Voilà. Donc, notamment, Florence, si vous pouvez nous indiquer, vous cliquez sur les trois petits points en haut de votre vignette et vous avez renommé. Vous pouvez mettre la ville. Ou éventuellement, la mettre dans le tchat si c'est plus facile pour vous. Oui. Oui, donc, en bas logiquement, pardon, vous avez donc désactivé le son. Vous avez un micro qui est complètement à gauche. Ensuite, il y a une vidéo sur laquelle il n'y a plus que votre nom qui est Versailles. Donc, Florence, c'est de Versailles. Voilà. Très bien. Bien. Et bien, pour poursuivre, je vous invite juste à nous communiquer dans le tchat. Quel est votre météo ce matin ? Quelle est votre saison ? Est-ce que c'est un hiver plus vieux ou au contraire sec et lumineux ? Enfin, voilà. Quelle est votre… Vous pouvez employer une autre métaphore pour décrire votre météo interne, bien sûr. Je ne vous parle pas de la météo qu'il y a dans le ciel de Versailles, par exemple. Merci. Embrumé. Donc, nous avons une saison, enfin, une météo un peu embrumée. Voilà. Écoute, Véronique, je te propose d'aider à éclaircir un petit peu cette météo, notamment de Florence. Voilà. OK. Merci. Merci, Marie. Alors, effectivement, on est dans une météo avec un peu de brouillard et parfois un peu de luminosité. Mais on a quand même vécu une année 2020 bien chahutée et compliquée avec un virus qui nous a tous surpris et stoppés dans notre activité. Alors, ce temps suspendu brutalement dans ce monde qui est en perpétuel mouvement et qui s'accélère de par la révolution numérique dans les entreprises, notamment nous a privés de liberté, nous a fait perdre tous nos repères et nous a fait vivre bien des émotions, de la peur à l'espoir de jours meilleurs. Alors, il y aura ainsi un avant et un après coronavirus, ça c'est sûr, et notamment dans le domaine de l'emploi, avec des métiers qui vont émerger suite à cette crise et puis des réorganisations d'entreprises qui sont en cours, qui vont induire des changements de postes, des départs, mais aussi des opportunités nouvelles d'emploi à saisir. Alors, nous apprenons à travailler différemment avec le télétravail, à communiquer autrement pour rester connectés, comme pour ce webinaire qui nous rassemble aujourd'hui, finalement. Alors, ce que vous allez apprendre… Nous disons juste rapidement « Bienvenue à Shirley » qui vient de nous rejoindre. Voilà. Bienvenue. Alors, ce que nous allons apprendre dans ce webinaire, je vous propose trois étapes, avec les deux premières étapes, une présentation un peu plus succincte et une précision sur la troisième étape. Donc, tout d'abord, la première étape, c'est nous allons aborder rapidement comment bien se connaître pour valoriser sa candidature. En deuxième étape, comment définir son projet professionnel. Et on s'attardera un peu plus sur la troisième étape, sur comment structurer sa recherche d'emploi. Et on abordera rapidement l'ECV, ses rubriques, la lettre de motivation. Et on s'attachera un peu plus sur structurer sa recherche, sa stratégie de recherche. Et comment donner du rythme à vos journées pour rechercher l'emploi qui vous conviendra demain. Alors, je vais juste me présenter qui je suis. Eh bien, je suis une professionnelle dans le domaine des ressources humaines depuis 30 ans, avec un parcours de salarié d'une vingtaine d'années dans des fonctions diverses et variées de marketing, de communication, de commercial, conseil, recrutement, management d'équipe aussi et de projet au sein d'agences de communication internationale, de cabinet conseil en recrutement et en gestion de carrière. Et puis, j'ai eu l'opportunité, après avoir traversé licenciement, repositionnement, etc. Eh bien, j'ai eu l'opportunité de créer mon cabinet il y a 12 ans, Vérénice Coaching et Recrutement, où je travaille auprès des entreprises pour rechercher des talents. Et j'accompagne aujourd'hui des personnes salariées et particuliers dans leur repositionnement, leur évolution professionnelle. Voilà, donc aujourd'hui, j'interviens avec passion et enthousiasme tant que facilitatrice emploi pour les entreprises et les personnes en transition professionnelle lors d'une nouvelle prise de fonction, une mobilité, un retour d'expatriation, une évolution de poste ou une reconversion. Alors, pour exemple, moi, j'ai été fière d'avoir accompagné un jeune homme de 35 ans qui était contrôleur de gestion dans un grand groupe immobilier et qui, après un burn-out et un bilan de compétences, nous avons travaillé sur une période de six mois avec deux rendez-vous par mois sur l'identification des facteurs de stress et des émotions qui le bloquaient dans sa reconversion métier. Le résultat, c'est qu'après une période de repos qui était nécessaire, d'immobilisme aussi et aussi de réflexion, il a décidé de reprendre en main sa vie et d'agir. Alors, nous avons travaillé sur un plan d'action ciblé qui l'a amené à décrocher le job qu'il espérait tant d'asset manager. Alors, aujourd'hui, c'est un jeune homme qui a repris confiance en lui, qui est heureux et serein. Alors, je vous invite à un premier sondage pour participer de manière interactive à notre webinaire. Marie, on ne t'entend pas. Voilà. Donc, je dis bienvenue à Caroline qui vient d'arriver également et à qui, voilà, qui vient de se mettre. Caroline s'est filmée, donc si vous souhaitez ne pas être visible, voilà, vous mettez en vidéo off. Donc, je vous invite à prendre le train en marche et donc à participer à ce premier sondage où on va vous proposer des options. Et pour répondre à la question, à votre avis, qu'est-ce qui est le plus important pour trouver un emploi ? Donc, vous allez voir et vous avez un choix. L'idée, c'est effectivement de choisir, selon vous, quel est le plus important pour trouver un emploi. Donc, je vous invite à faire ce sondage en cliquant sur une des options qui apparaissent là. Donc, avoir un bon réseau, de bons diplômes, avoir de l'expérience, bien se connaître, avoir un bon CV, avoir de la chance et avoir confiance en soi. Voilà. Donc, je vous invite à chacune et chacun à cliquer. Donc, il n'y a eu que 50 % de votes pour l'instant. Donc, je laisse encore un petit mot de temps pour que chacun puisse s'exprimer. Alors, je n'ai pas la visibilité de qui ne s'est pas exprimé ou pas, mais est-ce que vous pouvez… Il n'y a personne qui va gagner ou perdre. C'est bien se connaître, 33 %. Donc, il nous reste une personne à se décider. Ah, mais non, non, ça devrait être bon. C'est bon ? Alors, le résultat, tu peux nous dire le résultat ? Voilà. Donc, effectivement, on va partager les résultats. Et vous voyez qu'a priori, 33 % sont sur plutôt bien se connaître. Et on va dire les deux tiers sont effectivement sur avoir confiance en soi. Voilà. Et avoir confiance, bravo. Et avoir confiance en soi. Alors, et je dirais, effectivement, suite à ce sondage, je vous propose de partager trois idées fortes qui me semblent importantes. C'est aussi de vous dire que faire confiance à votre singularité, c'est reconnaître que vous êtes unique et que vous avez de la valeur pour évoluer. Cette valeur-là, pour évoluer, va se traduire par des compétences acquises, par des talents innés, par un don, par des qualités personnelles. Et puis, savoir que vous avez quelque chose aussi à offrir. Et c'est d'être convaincu de l'intérêt de votre candidature pour telle entreprise, tel poste ou telle mission. Alors, comment faire pour retrouver de l'élan dans votre recherche d'emploi ou du poste qui vous épanouira pleinement demain, professionnellement et personnellement ? Sachez que si vous êtes déjà là, c'est que vous avez déjà fait un pas important pour vous dans votre quête d'épanouissement dans l'emploi de demain. Et prendre un temps pour soi, c'est aussi s'accorder de l'importance. Alors, cette première étape, bien vous connaître pour valoriser votre candidature, c'est aussi de vous poser des questions. Et ce qui est important, c'est d'identifier vos compétences, vos talents face à un recruteur pour que vous puissiez vous exprimer et puissiez vous valoriser au regard d'un poste à pourvoir, d'un projet qu'il pourrait vous confier. Alors, c'est un travail nécessaire en amont pour gagner en estime de soi, dans la reconnaissance de ses compétences et puis d'être confiant en qui vous êtes et de l'affirmer en développant vos qualités relationnelles pour vous projeter dans le métier que vous souhaitez. Alors, vous pouvez regarder cette pyramide qui traduit ce que je viens de dire et de vous poser ces questions de qui vous êtes, quels sont vos points forts, vos talents, vos compétences, vos qualités, vos axes de progression. Ça, vous pouvez le savoir à travers des retours d'expérience, des évaluations en entretien individuel ou avec vos responsables, avec votre entourage. Et puis, que savez-vous faire ? Que pouvez-vous faire ? Et surtout, ce que vous aimez faire aujourd'hui, ce que vous avez envie de faire demain, ce que vous ne voulez plus faire, ce que vous voulez abandonner. Et ça, il faut l'acter, le poser et dire c'est ok, j'abandonne telle expérience que je ne souhaite plus recommencer dans tel environnement. Et puis, se poser la question pour contribuer à quoi ? Ça, c'est le sens qu'on peut donner à son travail. Quel est le sens que l'on veut donner à son épanouissement demain dans la réalisation de son travail ? Et cette étape 2, ensuite, va être reliée au projet professionnel. Et ce qui est important aussi, c'est cette persévérance et cette confiance en soi que vous pouvez regagner en identifiant vos compétences, vos talents, vos valeurs. Ce sont des qualités qui sont essentielles pour faire aboutir un projet professionnel. Mais cette question, c'est quel changement souhaitez-vous vraiment ? Et toutes les questions qui vont suivre là vont être importantes pour définir dans quel environnement vous souhaitez travailler demain. Alors, avec qui ? Les relations de travail, le type de clientèle, par exemple. Où est-ce que vous souhaitez travailler ? Votre mobilité géographique, dans quelle ville vous souhaitez ? Est-ce que dans deux ans, vous souhaitez partir dans une autre ville et qu'est-ce que vous aimeriez faire ? Dans quel cadre, dans quel environnement de travail, quelle taille d'entreprise vous êtes à l'aise pour travailler ? Est-ce que vous aimez travailler dans une TPE, dans une PME, dans un grand groupe, dans un département ? Et puis, quelles priorités vous avez ? Ça, c'est aussi très important de définir quelles sont vos priorités aujourd'hui. Et je vous invite à participer au deuxième sondage. Et donc, ce deuxième sondage vous invite à réfléchir à vos priorités, vos attentes prioritaires. Donc, je vais vous partager ce deuxième sondage, pour lequel vous êtes invité à choisir parmi… Donc, vous n'avez qu'un choix, c'est votre priorité, la number one. Donc, est-ce que c'est un bon salaire, des possibilités de promotion, un sentiment d'accomplissement, des bonnes conditions de travail, des possibilités de relation avec les autres, une certaine stimulation, des chefs compréhensifs, la sécurité, l'emploi ? Ou le sentiment d'être pris en compte dans des décisions ? Donc, voilà. Faites votre choix. Quel est selon vous… Enfin, quelle est pour vous votre priorité ? Et puis, s'il y a un thème qui n'est pas abordé dans ce sondage, je vous invite aussi à l'écrire dans le chat, ou à écrire vos commentaires, vos réflexions. N'hésitez pas à poser aussi des questions dans le chat qui vont alimenter le webinaire. Le choix est cornelien. Alors, nous avons un premier… Nous avons un premier… Premier vote qui va vers plutôt les bonnes conditions de travail. Donc, plutôt le climat, l'environnement, enfin voilà, les conditions. Deux, deux, deux. Donc, pour l'instant, nous avons un… Pour l'instant, c'est un 100% sur les conditions de travail. Ce n'est pas anodin dans cette période, je pense. Et c'est vraiment important par rapport à son projet, son choix d'orientation professionnelle demain. Et la stabilité de relation avec les autres. Donc, je te laisse rebondir. Alors, je mets fin au sondage et je vous permets donc de voir les résultats, de les partager. Donc, effectivement, on a quand même 67% sur les bonnes conditions de travail et donc l'autre tiers sur les relations. Et oui, et effectivement, ça peut traduire aussi une ambiance aujourd'hui que nous vivons à travers le travail, le télétravail, la distance et la connexion aux autres. Et comment se connecter aux autres de manière bienveillante également. Et donc, de ce constat, de ce constat au démarrage d'une meilleure connaissance de soi, une meilleure identification de ses compétences, de ses qualités, de ses capacités, de ses valeurs, de ce qu'on a envie de faire demain. Et de toutes ces expériences-là, cette identification va vous permettre de pouvoir développer votre stratégie de recherche d'emploi. À partir du moment où vous avez pu définir aussi un projet professionnel, à partir de qui vous êtes, vous allez pouvoir déployer votre stratégie de recherche d'emploi. Mais cette stratégie de recherche d'emploi, eh bien, elle ne s'improvise pas. Cette recherche d'emploi ne s'improvise pas. Et pour développer votre stratégie gagnante et pour dénicher l'emploi de demain, eh bien, et de vous confronter aussi au terrain, il faut savoir aussi quels sont les canaux que vous allez utiliser pour rechercher votre emploi. Quels sont les contacts que vous allez pouvoir développer. Et tout d'abord, c'est aussi poser votre CV. Votre CV est une manière aussi de vous présenter dans vos compétences techniques. Et donc, rapidement, je vous présente le CV et ses rubriques et les rubriques essentielles que l'on doit retrouver dans un CV. Le CV, il n'y a pas de forme particulière, il n'y a pas de matrice particulière. Mais en tout cas, l'idée, c'est qu'il soit sobre, classique aussi, hormis si vous êtes dans le domaine de la création et vous êtes directeur de création, que vous pouvez montrer votre créativité dans votre CV, par exemple, sur la forme. Mais en tout cas, il faut que vos coordonnées soient lisibles. Adresse, adresse mail, téléphone, adresse postale n'est pas obligatoire. Mais souvent, le recruteur peut aussi imaginer où vous vous situez par rapport à son entreprise, au lieu de travail. La photo est une option. Mais en tant que recruteur, je prends ma casquette de recruteur et aujourd'hui, je reçois 90 % de dossiers de candidats avec une photo. Maintenant, la photo, elle doit être une photo classique d'identité, à éviter les selfies ou les photos sur les canapés. Voilà, le titre de CV est important. Soit c'est un titre de poste qui correspond à un poste à pourvoir auquel vous répondez. Soit ça peut être votre projet professionnel que vous souhaitez pour une candidature spontanée. Et puis, l'expérience professionnelle qui prime par rapport à une personne qui est confirmée, qui va valoriser son expérience et qui va l'appuyer par ses compétences. Et sa formation, s'il est significatif, avec ses connaissances techniques et ses centres d'intérêt, si c'est significatif, le centre d'intérêt. Si vous mettez lecture cinéma, ça n'a pas trop de sens. Mais si vous mettez que vous êtes membre d'un club de lecture ou que vous êtes président d'une association X, eh bien, ça aura peut-être du sens et du poids. Donc, voilà pour les rubriques. Le format, il doit être en PDF privilégié pour que tout le monde le lise. Une police de caractère homogène et pas trop petite pour ne pas s'arracher les yeux dans la lecture. Et une expérience, effectivement, antéchronologique de la dernière expérience, de la première expérience actuelle à la plus ancienne. Voilà ce que je peux dire rapidement sur le CV. Et qui peut être accompagné d'une lettre de motivation. Alors, aujourd'hui, d'expérience aussi de recruteur, 90% des dossiers que je reçois sont sans lettre de motivation. Mais c'est toujours appréciable d'avoir dans le corps de mail, associé au CV, une petite présentation de vous et d'expliquer pourquoi vous postulez. Donc, ce texte doit être court, bien structuré et surtout sans faute d'orthographe, pour accompagner ce CV. Il va pouvoir vous exprimer dans pourquoi vous recherchez ce poste-là, qu'est-ce que vous pouvez apporter à l'entreprise dans vos qualités personnelles et vos compétences qui appuient votre CV qui est factuel. Et puis, ensemble, qu'est-ce que vous pourriez faire demain pour susciter l'intérêt au recruteur de vous rencontrer. Voilà ce que je peux dire rapidement sur la lettre de motivation. Et suite à cela, pour déployer votre stratégie de recherche d'emploi, l'idée, c'est de cibler vos recherches, d'être acteur de votre recherche d'emploi. Et c'est vraiment de réfléchir ou postuler dans les endroits qui vous intéressent, dans les secteurs d'activité auxquels vous êtes plus sensible. Et puis, c'est de déposer aussi votre CV, soit dans des sites emplois qui peuvent être sites gratuits de type l'APEC ou Pôle emploi, des sites généralistes de type cadre emploi, région de job, météo de job, monster, etc. Et puis, c'est aussi de décrypter les offres d'emploi qui sont sur le web, de comprendre les mots-clés, de savoir ce que recherche vraiment le recruteur pour que vous puissiez adapter votre communication et votre CV au regard du poste à pourvoir. C'est aussi utiliser les réseaux sociaux, importants aujourd'hui, de type LinkedIn, pour entrer en contact avec des recruteurs potentiels. Vous pouvez aussi créer un blog pour vous faire connaître et générer du contenu intéressant qui va susciter l'intérêt du recruteur. Mais c'est aussi cultiver votre réseau. Et cultiver votre réseau, c'est vraiment au sens très large. C'est votre entourage proche, ce sont vos amis, votre famille proche, votre entourage, les voisins des fournisseurs, des clients et dans la sphère professionnelle. Tous ces réseaux-là sont intéressants à cultiver et vous pouvez oser informer que vous êtes en recherche sur un métier, demander s'ils ont des contacts dans leur réseau qui pourraient être intéressants pour vous. Et c'est aussi l'objectif de rencontrer des recruteurs, des professionnels métiers. Alors, quand on est confirmé, c'est vrai que c'est important d'entrer en contact direct avec des professionnels métiers. Et par exemple, ce salon virtuel, aujourd'hui, peut vous donner la large possibilité d'entrer directement en contact avec des recruteurs, des institutions publiques, des cabinets pour faire part de votre projet. Voilà, et fort de cette stratégie où la définition de vos objectifs sont importants. Les objectifs sont importants pour vous et pour vous donner du rythme. Vous donner du rythme, c'est vous mettre en confiance et vous donner des objectifs, vous met en mouvement et vous met en dynamique de changement. Donc, vraiment, être acteur de son changement, c'est vous poser des objectifs. Et moi, je vous propose de fixer vos objectifs avec la méthode SMART. C'est une méthode qui est utilisée dans les entreprises, auprès de commerciaux, par exemple. Mais cette méthode, elle peut être utilisée pour tous les objectifs que vous pouvez vous fixer. Et je vais vous la détailler, je vais vous la détailler ici. Et cette méthode vous permet d'avancer à pas à pas, on va dire à petits pas, pour réaliser votre projet professionnel. Donc, je dirais qu'au départ, un objectif doit être spécifique. Alors, pourquoi spécifique ? S'il est trop large, il va être difficilement atteignable. Donc, spécifique, il doit être précis. Sinon, ça reste simplement une intention qui ne va pas être modifiée. Donc, par exemple, si vous dites « je veux trouver un job intéressant », eh bien, ça reste dans l'intention. Si vous réfléchissez à c'est quoi derrière intéressant, eh bien, vous allez préciser votre objectif. Et puis, par exemple, vous pouvez vous dire « je veux être actif ». Oui, mais pour vous actif, que signifie être actif pour vous ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça traduit ? Et dans l'objectif, il doit être mesurable, eh bien, il va être traduit en se disant « je suis actif quand je vais contacter cinq personnes dans mon réseau pour obtenir des informations dans le métier que je souhaiterais faire demain ». Et puis, cet objectif, il doit être atteignable, motivant. Alors, il peut être ambitieux. Vous pouvez vous donner des challenges, des petits challenges et vous dire comment atteindre cet objectif. De qui dépend la réalisation de cet objectif ? Est-ce que c'est de moi ? Est-ce que c'est des autres ? Si c'est de moi, je suis en pleine possession de mes moyens et je suis acteur de ma recherche. Donc, je maîtrise. Et quels sont les moyens dont je dispose pour réaliser cet objectif ? Alors, c'est la stratégie des petits pas. Et pas à pas, on va se dire « quels sont les moyens ? » Est-ce que des moyens de communication ? Comment je peux entrer en contact avec des recruteurs ? Sur Internet, par téléphone, me déplacer, etc. Et puis, oser prendre contact avec ces personnes qui vous aideront à affiner votre recherche, à prendre des rendez-vous avec des professionnels. Et cet objectif, il doit être aussi réalisable. pour vous, c'est de savoir est-ce que vous avez la capacité pour atteindre cet objectif ? Est-ce que vous avez les qualités personnelles aussi pour l'atteindre ? Et est-ce que vous pouvez le faire ? Ça, ce sont des questions importantes pour définir les contours de la réalisation de votre objectif. Et puis, il doit être fixé dans le temps. Mais dans le temps court, court ou moyen. Vous fixez un délai. Le fait de vous fixer un délai vous génère un engagement fort pour réaliser cet objectif, vous motive pour l'atteindre et sans vous mettre de pression. Mettre cet objectif réalisable pour vous sans vous mettre cette forte pression. La pression, à un moment donné, peut vous bloquer dans l'avancement de votre objectif. Et puis, je rajouterai aujourd'hui, ce qui n'était pas présent il y a quelques années, mais aujourd'hui, je rajouterai le E de écologique pour vous poser la question et de dire quels sont les inconvénients pour pouvoir atteindre cet objectif ? Qu'est-ce qui vous empêche d'atteindre cet objectif ? Quand vous avez aussi répondu à toutes ces questions, vous pouvez poser plusieurs objectifs pour atteindre la réalisation de l'emploi que vous souhaitez demain. Et structurer votre projet professionnel dans votre écologie, qui vous êtes, avec des objectifs qui sont réalisables dans le temps, va vous permettre d'avancer plus concrètement pour faire vos choix et décider pleinement de votre avenir en plein accord avec qui vous êtes. Et puis, pour être en bonne énergie aussi, prenez soin aussi de votre corps, de votre cœur et de votre esprit en vous aménageant des pauses loisirs, bien-être, en faisant du sport. Ça, ce sont aussi des objectifs que vous devez inclure dans votre recherche de repositionnement, de reconversion métier, de votre nouvel emploi demain. Et puis, respirez, prenez des temps de respiration, de grande respiration, parce que tout ça vous permettra de regagner de la confiance en vous. Alors, avec cette méthode, moi, je vous dirais, eh bien, soyez smart avec vous. Voilà ce que je peux dire sur comment donner du rythme à vos journées pour vous mettre en dynamique du recherche de l'emploi que vous souhaitez demain. Voilà. Et vous prendre en main, c'est passer aussi à l'action. Alors, je vous souhaite vraiment bonne chance dans vos recherches d'emploi. Alors, vous avez peut-être des questions sur ma présentation, sur ce que je viens de dire ou des réactions ? Véronique, pour l'instant, il n'y a pas, j'ai invité pourtant dans le chat. Alors, vous avez en bas de, pour ceux qui sont arrivés un peu plus tard, mais je pense que vous avez l'habitude maintenant, vous avez discussion ou tchat qui vous permet de communiquer sur le côté. Et d'ailleurs, donc, je ne sais plus, excusez-moi son nom, mais la première arrivée qui s'est renommée Versailles, qui s'excuse et qui nous remercie pour ses conseils, qui a dû, qui a un contre-temps qui vient de nous quitter. Mais donc, il y a Caroline qui est là et qui pourrait peut-être réagir, nous poser des questions, s'il vous plaît. Est-ce que la présentation a été claire ? Est-ce que vous avez besoin de précision sur des éléments ou des interrogations ou des suggestions ? Quels sont les éléments qui, des réactions, des questions, des suggestions, la présentation a été très claire. Et donc, est-ce qu'il vous manquerait pour, je n'ai pas de questions, merci, Caroline. Voilà, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui pourrait être creusé ? Est-ce qu'il y a un point que vous souhaiteriez voir développé, creusé ? Je vous invite ou prendre la parole auquel cas vous pouvez désactiver le son ou l'écrire dans le chat. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour, je suis Charlie Daugé. Oui, bonjour Charlie. Bonjour Véronique, bonjour Marie, merci. En fait, donc, c'était très clair la présentation, merci. En fait, je pense pour moi, dans mon cas, le plus difficile, c'est d'identifier mes talents et mes valeurs. En fait, bien sûr, je connais mes valeurs, mais en fait, c'est mes talents. C'est d'être à l'aise. Comment dis-donc ? Il y a des choses qu'on pense qu'on fait très bien et il y a d'autres choses que peut-être on n'ose pas dire oui, je sais faire. Voilà, c'est ça pour moi qui me bloque un peu surtout quand on, voilà, même avec la lettre de motivation, qu'est-ce que je vais mettre pour me mettre en avant. C'est là où je pense qu'il faut que je, j'y travaille un peu plus là-dessus. Je sais que je, quels sont des cadres de travail que j'aimerais bien, surtout, j'ai des besoins familiaux qui nécessitent que je sois un peu plus à la maison, donc je cherche quelque chose que je peux travailler soit à distance par moment et puis un petit peu de flexibilité, mais par contre, c'est comment mettre en avant nos valeurs, voilà, et comment on peut trouver nos valeurs et nos talents. Oui, alors c'est vrai que se poser sur soi demande aussi un temps de travail aussi d'introspection, de réflexion et de se poser aussi sur un travail pour identifier ses compétences. Alors, l'identification des compétences, on peut le faire par soi-même, se dire, voilà, je sais, comme vous le disiez tout à l'heure, en quoi je suis compétente dans ce que je fais et ce que j'aime faire, ça, vous pouvez le déceler. Maintenant, un travail intéressant, c'est de le faire aussi avec votre entourage, c'est-à-dire quelle est la perception que les autres ont de vous aussi. Ça, c'est intéressant d'avoir le retour de votre entourage proche, dans votre univers aussi personnel, professionnel, pour savoir si ce que vous percevez de vous-même est en concordance avec la perception qu'ont les autres de vous. Et ça, c'est un exercice qui est posé quand on travaille notamment en bilan de compétences. Je reboucle avec une prestation que je propose aussi et c'est un vrai travail de réflexion sur je pose mon parcours, je pose mon expérience, je pose mes compétences et je vais aussi essayer de déceler ces compétences à travers les autres et à travers peut-être un test aussi de connaissance de soi pour vraiment faire un tour un peu plus complet de qui je suis dans ma manière de fonctionner, dans mon style de fonctionnement, dans mon environnement de travail. Tout ça va vous donner des indicateurs et va pouvoir vous permettre d'affirmer que vous avez telles compétences, en tout cas, de vous redonner confiance en vos compétences. Et puis, vos valeurs aussi, c'est de les poser, c'est de poser à plat aussi quelles sont vos valeurs. Les valeurs aussi peuvent venir aussi de loin, de votre culture, de votre environnement aussi et les valeurs, ce sont des choses auxquelles on ne touche pas. Si je parle par exemple de la liberté, pour vous, cette valeur, ça peut être une valeur très importante et la liberté pour vous, qu'est-ce que veut dire liberté pour vous ? Elle ne sera peut-être pas la même que pour moi. Qu'est-ce que vous mettez derrière le mot liberté ? Et c'est ça qui va pouvoir vous permettre de vous définir dans qui vous êtes. Et quand vous allez rechercher un emploi, vous allez vous positionner, vous allez évaluer tout ça. Et si ça ne rencontre pas tous les paramètres que vous avez définis, vous allez oser dire non, ça, ce n'est pas pour moi. Ou alors dire oui, ça, c'est OK, c'est pour moi et je me vois tout à fait m'épanouir dans cet environnement parce que j'ai fait ce travail sur moi, je sais dans quel environnement je vais pouvoir m'épanouir avec quel type de personne, quel type de clientèle, quel type de structure. Et ça, ça va m'aider à mieux, mieux cibler mes recherches. OK, super. Oui, oui, non, non, mais c'est très, j'aime bien la suggestion de, je n'ai jamais pensé à demander à l'entourage, mais c'est vrai, ça, c'est un très bon point de voir, c'est-à-dire l'image que moi, j'ai de moi, est-ce que c'est exact ou assez juste par rapport à comment je me projette aux autres. Voilà. Et ça, c'est un travail qu'on peut faire effectivement en accompagnement. Alors, je rebondirai sur, effectivement, vous avez un aperçu lors de ce webinaire, mais c'est un vrai travail, alors soit en amont de bilan de compétences, et là, on est concret et pragmatique, et on va travailler sur l'identification des compétences, des qualités personnelles, des valeurs, et on va croiser toutes ces informations-là pour ensuite pouvoir se dire, voilà, comment je me projette demain, et puis avec, en s'appuyant aussi de tests sur des intérêts professionnels, de savoir quelle piste métier on va pouvoir dégager. Est-ce que ça va conforter l'univers métier dans lequel je suis, mais ça va me dire que je ne veux plus être dans cette structure-là, mais je veux travailler ailleurs et en évoluant, ou alors ça va me dire je veux me reconvertir dans un autre métier et valider cette reconversion ou pas. Donc ça, c'est un travail de bilan de compétences, alors que je propose aussi, et qui est éligible auprès de tous les organismes financiers. Vous savez, c'est quelque chose que je connais parce que je suis infirmière de base, j'ai 30 ans de métier d'infirmière et j'ai envie de changer. J'avais longuement demandé plusieurs fois pour le bilan de compétences. au sein de mon établissement, ils avaient changé avant, ils enverraient les gens vers les organismes. Ensuite, après, ils avaient voulu éviter ça et puis refaire quelque chose propre à eux-mêmes. Donc, il était une sorte de bilan de compétences, mais light, léger. Et puis, là, je suis au pôle d'emploi et là, pareil, en fait, peut-être parce qu'ils savent que j'en ai fait quand même un grand parcours. Peut-être qu'ils savent qu'ils disent « Oh, vous n'avez pas besoin. » Mais j'en ai demandé. J'avais demandé plusieurs fois et je n'ai pas réussi à obtenir, voilà. OK. Alors, ça, après, vous pouvez tout à fait faire la démarche. Si vous avez un compte CPF, sur ce compte-là, vous avez, vous pouvez avoir un montant, voilà. Et ce montant-là, vous pouvez le dédier à une formation que vous souhaitez. Donc, si vous avez des organismes de bilan de compétences, moi, je suis référencée sur cette plateforme. Vous pouvez tout à fait aller sur la plateforme du CPF, choisir votre organisme pour faire un bilan de compétences et le faire via votre CPF. D'accord. Oui, parce que je pense que je reviens là. Là, c'est d'absence de demander l'avis de votre employeur. Oui. Oui, 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 oui. Excellent, excellent. Non, non, mais ça, c'est un très bon point. Voilà. Donc, après, vous pouvez aussi, soit les personnes sont au pôle emploi, ils peuvent faire la demande via le pôle emploi, ils peuvent avoir un abondement au pôle emploi aussi. Et donc là, vous passez aussi sur la plateforme CPF. Et si vous n'avez pas la totalité du montant, vous pouvez le compléter par le pôle emploi. Et puis, il y a d'autres financeurs aussi qui sont possibles. Et l'entreprise aussi peut aussi permettre un financement. Voilà. Donc, je rebondis aussi là-dessus parce que le bilan de compétences aujourd'hui que je propose, eh bien, j'ai la fierté de dire que la semaine dernière, c'est tout frais. Donc, c'est un scoop. J'ai été certifié Calliope, qui est la norme de demain pour les organismes de formation dans la qualité de leur prestation. Voilà. Ensuite, il y a aussi d'autres formules d'accompagnement pour aussi révéler vos compétences et vos qualités. On passe aussi sur la partie coaching individuel d'évolution ou de transition professionnelle. Et là, moi, je vais travailler sur la partie comportementale aussi, sur la reprise de la confiance en soi. J'ai accompagné des personnes pour les remettre en dynamique de recherche d'emploi aussi et pour retrouver de la confiance en soi après une période d'expatriation, par exemple, et revenir sur le marché français après avoir travaillé des années à l'international. Et donc là, on va travailler sur, oui, les facteurs de stress, les émotions, qu'est-ce qui bloque une situation et qu'est-ce qui empêche la personne d'avancer dans l'objectif de sa recherche d'emploi. Et puis, je travaille aussi de manière originale avec des ateliers nocturnes d'introspection. Alors, je les ai transformés en virtuels puisque avant, je travaillais dans des musées et donc, je propose des ateliers de trois heures dans des musées, mais aujourd'hui, je les transforme online où je vous fais naviguer dans des galeries virtuelles pour travailler sur un sujet d'introspection face à une œuvre d'art et avec une technique que j'ai acquise également. Et puis, des journées de réflexion sur soi, sur son projet professionnel, dans la nature quand c'est possible et bien sûr, à distance, online. Voilà, donc, les prochaines dates en janvier seront définies bientôt. Donc, si tout ça vous intéresse, vous pouvez m'envoyer un mail sur mon adresse que Marie a affichée dans le chat et vous pouvez me contacter suite à ce webinaire. Super. Non, non, mais merci. Oui, je veux le faire parce que je trouve ça, ça va me donner quand même un classement et puis, parce que, bon, on veut bien trouver un travail, mais ce n'est pas pour trouver un job de n'importe quoi. Il faut que ça soit quelque chose que vraiment, parce que c'est pour, c'est un nouvel chapitre, un nouveau chapitre de ma vie et donc, je souhaite que ça soit pleinement réussi. Voilà. Mais parfois, on a besoin de soutien, on a besoin d'accompagnement. Oui, je veux bien, oui. Pour pouvoir se révéler et se confronter à soi-même. Oui, super. Non, mais... Merci, Charlie. Merci, Merci beaucoup, Véronique et Marie et puis à bientôt, Véronique. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou on va s'arrêter bientôt ? J'ai juste une petite question. Oui. Bonjour. Ça dure combien de temps les séances de coaching ? pas les séances en termes d'heures, mais c'est sur combien de semaines ? Alors, les séances de coaching, elles sont, on va dire, pour moi, elles sont d'une heure, une heure et demie par silence. Elles peuvent être espacées de manière soit hebdomadaire, soit tous les 15 jours. et elles sont fixées dans le temps. On se donne un temps aussi par rapport à un nombre de séances et par rapport à la problématique au sujet que vous souhaiteriez aborder. Donc, tout ça, on pourra le voir après si vous voulez. Vous pouvez me contacter et on pourra avancer sur le sujet si vous le souhaitez. D'accord. OK. Merci. Je vous en prie, on va clore ce webinaire. ça peut être dans le premier temps aussi, je me permets, Véronique, mais sans s'engager sur un long terme, ça peut être dans un premier temps sur un point précis. On prend un pack de trois séances pour déjà un petit peu se mettre, même si c'est peu, ça peut être déjà quelque chose sur des points précis qui permettent de développer une situation sans forcément. c'est un accompagnement de six mois. Par exemple, l'atelier que je propose face à une œuvre d'art peut être aussi un moyen, un démarrage sur la suite d'un accompagnement, un bilan de compétences ou un coaching individuel. D'accord. Moi, personnellement, j'ai déjà fait un bilan de compétences, mais j'ai plus analysé le passé que ce dont j'avais besoin dans le futur. Ça m'a fait beaucoup de bien, j'en avais vraiment besoin, mais du coup, aujourd'hui, je suis perdue, je ne sais pas, ça fait un an que je suis au chômage, je voulais prendre une année de césure depuis longtemps pour faire le point et c'est vrai qu'avec le Covid, ça n'aide pas du tout aux rencontres et j'avais vraiment besoin de rencontrer pour stimuler de nouvelles envies et donc, aujourd'hui, je suis complètement perdue, je ne sais pas si je veux être indépendant, salarié, enfin, je ne sais plus. D'accord, alors, en fait, effectivement, le bilan, on travaille sur le passé, on peut remonter 10-15 ans en arrière pour poser toute son expérience, mais l'objectif de ce bilan, c'est de prendre le temps de tout le parcours d'étudier, tout le parcours professionnel et personnel dans ce qu'on a fait, dans ses réussites, dans ses échecs, dans l'analyse de ses activités, de ses missions, etc., mais dans un objectif de rebondir demain et de se projeter dans l'avenir. Je pense que j'avais besoin de beaucoup rentrer en profondeur dans les choses. Très bien. Bon, c'était le besoin du moment, mais du coup, maintenant, j'ai besoin de next. Voilà. Donc, après, avoir posé ça, après, chaque personne doit prendre ce temps-là important pour lui et c'est OK. Et ensuite, si vous avez l'objectif de rebondir, eh bien, ensuite, c'est vous qui allez déclencher après le comment je fais pour rebondir demain et ce que je mets en action pour avancer avec ce que je sais maintenant. D'accord. et vous pouvez vous faire accompagner aussi pour vous guider et vous soutenir dans votre mobilisation. D'accord. Est-ce que ça serait possible de vous contacter par téléphone ? Oui, vous avez mon téléphone. Alors, on peut vous l'indiquer dans le mail, dans le chat. Oui, je veux bien. Alors, je crois que j'ai fait une erreur à ton nom. J'ai mis Vérinisse, excusez-moi pour déjà... Oui, c'est Vérinisse avec un N au milieu des deux I. Voilà. Non, mais c'est quand même terrible. C'est le direct, c'est le même boulot. Voilà, et je veux... Attends, je vais mettre aussi ton... Voilà. Je vais mettre tes coordonnées. Hop, avant que... En même temps, vous pouvez aussi le trouver sur mon site internet, Vérinisse.fr. D'accord. Vous pouvez le contacter. Voilà. OK. 06, allez, je l'écris, 68. 61, 42, je connais ma marque. Parfait. Merci beaucoup. Je vous remercie. Merci, bonne journée. Merci beaucoup, madame. Bonne journée à vous. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour cette fin d'année, une belle fin d'année pour rebondir au lieu en 2021. Merci, merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. – Sous-titrage FR 2021